Alors, comment est-ce que tu as découvert qu'il y avait quelque chose sous cette composition ? Tu vois, ça c'est la photo d'origine. Avant Restauration, on voit que le fond est noir, tu as un rideau sous la gauche et puis un fond noir comme si c'était un mur. On a découvert qu'il y avait un bas-relief au fait. Donc, tu vois, on le voit très bien. Donc, on a l'impression qu'il est peint. Ce n'est pas seulement un dessin qui n'a pas été après suivi dans la composition finale, mais c'est vraiment une chose peinte qui est restée longtemps à vue parce que, tu vois, il y a même des réintégrations anciennes. Et donc, il y a un autre aspect que les dessins que tu vois là, sous-jacents, qui suggèrent qu'il y avait une première composition qui n'a pas abouti. Et c'est pour ça que j'ai fait cette graphique. Alors, tu vois, là, on a une femme qui est d'une autre position, qui regarde plutôt d'un autre côté, avec un bras et une épaule plus baissée. Lui, il était plus bas qu'elle. Donc, tu vois, il était vraiment dans un positionnement différent. Et surtout, il ne lui tient pas la main. Il n'avait pas la main sous son poignet, mais plutôt, tu vois, là, en considération de son épée ou sa bourse. Au fait, je crois que cet rideau était là, parce que, tu vois, on voit un dessin des plis. Et puis, peut-être, ces lignes-là suggèrent une fenêtre. Peut-être que ça, c'était une colonne, au fait. Et ça, c'était, ça donnait, il n'y avait pas ni rideau, ni le bar-relief, mais ça donnait peut-être sur des champs ou sur l'extérieur, en tout cas. Et voilà, on a refait l'infrarouge, au fait. Ah, non, mais voilà, la caméra infrarouge. Exactement. On l'a refait toujours, une fois la restauration, le nettoyage, surtout, achevé. Donc, on voit davantage les personnages du bar-relief. Donc, on le voit très bien. Et on voit aussi davantage les dessins préparatoires de la première composition. On voit très bien les dessins du chapeau de la première composition. Le personnage avait aussi les nez un peu plus bousqués. Vous voyez, il est un peu différent de ce qu'on voit à l'image. C'est un tableau qui est en très bon état. C'est étonnant, d'ailleurs, de voir l'état du lapis lazuli du ciel avec les lacs, la lac rouge et la lac verte. Alors, la lac verte, parfois, il est très sombre parce qu'il est altéré et ça, elle est vraiment dans un état remarquable. Et c'est très joli de voir le chatoyant de toutes les couleurs de cette époque et les lapis lazuli, pour exemple, les répris sous le ruban qui attache la chemise. C'est vraiment un tableau extraordinaire.